Le début de la fin, point d'interrogation, « Penser la décadence avec Oswald Spengler ». Ce titre d'ailleurs est dû à l'éditeur, je l'avoue, mais il correspond tout à fait à ce que j'ai voulu faire avec ce nouvel ouvrage sur Spengler. Je m'occupe de Spengler depuis à peu près 50 ans. J'ai beaucoup publié sur lui, à la fois en France et aussi surtout peut-être en Allemagne. Je le voyais d'abord et surtout quand j'ai commencé à m'occuper de lui dans les années 70 comme un idéologue qui avait au fond mis idéologiquement le national-socialisme en acceptabilité pour parler comme Jean-Pierre Fay. Et puis je suis bien obligé de me rendre compte, au fur et à mesure, qu'il bénéficie toujours d'une réception durable et mondiale. Et donc ce n'est pas un hasard, c'est un penseur qui n'est pas réductible peut-être à sa fonction et à son aspect idéologique ou politique ou à l'aspect idéologique de sa pensée, à la politique qu'il préconise, mais qui continue aujourd'hui à nous interpeller par la force prédictive, prophétique, de bien de ses diagnostics et de ses pronostics. Et c'est au fond sur ce dernier aspect que j'ai voulu, dans ce nouveau livre, mettre l'accent. Ce qui ne m'empêche pas de ne pas occulter cet aspect idéologique, politique de sa pensée, qui reste quand même encore aujourd'hui, à mes yeux, un aspect dangereux, si on le prend au mot, ou en quelque sorte, si l'on suit les injonctions qu'il nous donne. Et donc, mon travail ici reste un travail de germaniste. J'ai essayé de replacer Spengler dans le contexte de l'histoire des idées allemandes et dans le contexte idéologique de ce qu'il est convenu d'appeler la révolution conservatrice. Mais à chaque pas, j'ai montré comment ces vues, ces diagnostics, ces analyses nous interpellent encore et peuvent nous apprendre quelque chose, même si je ne recommande absolument pas, je dirais, qu'on puisse le considérer comme une sorte de maître-penseur, notamment sur ce plan politique et idéologique. Alors, je balais au fond dans ce livre tous les aspects de sa pensée, sa philosophie de l'histoire, sa critique de la civilisation moderne, qui comporte bien des analyses qui, effectivement, restent aujourd'hui encore pertinentes, qui sont peut-être devenues encore plus pertinentes aujourd'hui, qui nous touchent encore plus aujourd'hui que de son temps. Et enfin, une dernière partie, s'occupe effectivement de ses idées, de son engagement politique au sein, encore une fois, de la révolution conservatrice. Beaucoup de gens s'intéressent à Spengler en faisant abstraction de cet aspect. Je ne crois pas qu'il se soit licite, non pas seulement sur le plan scientifique, mais parce que, d'une certaine façon, édulcorer ainsi Spengler, c'est le, si vous me permettez, le castrer, puisque parfois, c'est dans la radicalité de ses jugements politiques et idéologiques, qu'il nous rappelle certaines réalités. Par exemple, la guerre est la mer de toutes les choses. Il emprunte ça à Nietzsche et à Héraclite, bien entendu, dont il est le disciple. Mais il est peut-être bon, dans nos sociétés, qui ont peut-être un peu trop éliminé l'histoire, enfin, la présence de la guerre et la possibilité d'une guerre toujours nouvelle de rappeler ce fait. Alors, évidemment, je ne partage pas cette idée que la guerre est inévitable. Il faut essayer de l'éviter. Mais je pense que ce réalisme politique dont fait preuve Spengler et qui confine parfois au social-darwinisme est bon à rappeler dans nos sociétés peut-être un peu trop axé sur la paix, le bonheur pour tous, etc. Même chose, évidemment, pour l'idée centrale du déclin. On ne voit pas très bien pourquoi notre civilisation, qui fait suite à beaucoup d'autres, à beaucoup d'autres empires qui ont disparu, ne disparaîtrait pas, elle aussi, un jour. Voilà. Voilà un peu ce que j'ai essayé de montrer. Évidemment, j'ai mis aussi l'accent sur d'autres aspects de sa critique de la civilisation. Par exemple, la critique de la grande ville cosmopolite, avec ses retombées parfois dans un certain primitivisme des mœurs. Le problème de la technique, de l'enfermement dans la technique. Le problème de la démocratie de masse médiatisée qui a beaucoup de mal à fonctionner. Le problème, aussi, finalement, des migrations, puisque Spengler a formulé avant Toynbee l'idée que les civilisations meurent sous les coups conjugués des prolétariats internes et externes. Alors, tout ceci est évidemment à prendre avec précaution. Chez Spengler, le pessimisme culturel s'allie souvent avec l'optimisme de la puissance nationale. C'est un nationaliste qui, finalement, présente le déclin de l'Occident comme l'occasion pour l'Allemagne, la Prusse-Allemagne, de prendre les rênes de l'hégémonie mondiale. Il ne faut jamais oublier que le déclin d'Occident a été conçu autour de 1912. Spengler se rend compte, à ce moment-là, qu'une grande guerre des impérialismes se prépare. Une grande guerre entre l'impérialisme anglo-saxon allié, peut-être, à un impérialisme français dont il ne tient plus déjà grand compte comme beaucoup d'Allemands à l'époque. Donc, impérialisme anglo-saxon d'un côté libéral contre un impérialisme allemand conservateur. Et, finalement, c'est cette thèse politique qui va lui donner l'idée de replacer cette crise actuelle au sein d'une morphologie historique globale, d'une histoire globale qu'il voit comme la succession de cultures qui se suivent sans se continuer, c'est-à-dire sans hériter les unes des autres, et même ce relativisme extrême, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada